Mais alors, quand vous allez vous faire vacciner, et c'est là où ça devient très intéressant, on vous fait remplir un papier, et avec la signature, effectivement, on fait à Paris, et vous approuvez les termes. Et je vais vous lire juste un paragraphe, qui dit ceci. A noter qu'une compensation en cas de dommage ou d'effet secondaire grave de la part des entreprises pharmaceutiques produisant ces vaccins est impossible, car elles sont déliées de toute responsabilité. Par ailleurs, le gouvernement et les autorités sanitaires rejettent toute responsabilité, la vaccination étant assimilée à un acte volontaire, non obligatoire, pour lequel le patient assume l'entière responsabilité. Je dis ça à propos, pour les gens qui disent ça doit être obligatoire. Mais la responsabilité, c'est quoi ? En cas de dommage corporel grave, j'ajoute, c'est écrit dans le texte qu'on demande de faire signer au patient. En cas de dommage corporel grave, d'invalidité ou de décès, le patient ne peut pas forcément prétendre à une compensation financière, ni de son assurance médicale, ni de son assurance vie. Voilà, j'ai lu mot pour mot le paragraphe qui concerne les patients qui se font vacciner. Alors, Michel Rivasi, bonjour. Bonjour. Bonjour madame le député européen, la députée européenne, vous êtes Europe Écologie-Les Verts, vous êtes biologiste de formation. On a déjà parlé avec vous, et c'était passionnant, le relatif scandale des commandes de vaccins par l'Union Européenne, et comment on voulait à un moment donné vous empêcher de faire votre métier, c'est-à-dire de contrôler cela. Et aujourd'hui, on a ça, c'est-à-dire, on a ce que je viens de vous lire, et on a dans le code d'assurance vie, il dit ceci, comme c'est un produit expérimental, les vaccinés ne recevront pas d'indemnité à invalidité, et les familles ne toucheront pas les primes décès. Et ça, on en parle très peu. Merci.